Mon élève à la voix qui chevrote, au secours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est irrémédiable ? On va voir ça ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je forme les chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leur technique au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel. Alors peut-être que cela t'es déjà arrivé, d'avoir un élève qui a la voix qui tremble, on a l'impression que ça fait même presque un effet comme une chèvre un petit peu, d'où cette expression d'avoir la voix qui chevrote. On utilise ce terme assez couramment. Alors ce qui peut se passer, c'est que ton élève, il a l'impression qu'il ne maîtrise pas du coup ce qu'il fait avec sa voix puisque la voix tremble un petit peu malgré lui. Ça va se révéler assez inconfortable et désagréable parce qu'il va manquer d'assurance tout simplement. Et je vais t'expliquer les causes qui peuvent conduire à ce genre de problématiques et surtout comment y remédier toi-même en tant qu'accompagnant de la voix. Juste avant que les choses soient bien claires, je ne parle pas de vibrato. D'accord ? Je sais que sur cette chaîne, il y a déjà eu des polémiques sur des vidéos que j'ai fait sur le vibrato. On ne parle pas du vibrato qui est une ornementation que toute chanteuse et tout chanteur peut ajouter dans sa voix. Je répète, le vibrato est une ornementation que toute chanteuse et tout chanteur peut ajouter dans sa voix confère aux personnes qui disent que le vibrato est quelque chose qui est complètement naturel et qu'il y a des gens qui l'auraient et d'autres qui ne l'auraient pas. Ce n'est pas du tout le cas. On peut vraiment la prendre. Alors la première catégorie de cause de cette voix qui tremble, j'appellerais ça la cause émotionnelle. Peut-être que ton coaché, il n'est pas satisfait du son de sa voix, il n'aime pas le son de sa voix et finalement, il n'ose pas chanter pleinement parce qu'il a presque peur qu'on l'entende. Dans ce cas, que va faire ton élève ? Il va baisser un petit peu de volume ou en tout cas, il va se mettre en sous-régime. Il va se mettre en sous-régime, moins d'implication corporelle dans cette production vocale et on va se retrouver un petit peu comme une voiture qui serait en cinquième mais sur lequel on n'accélère pas assez et du coup, on va se retrouver avec le moteur qui hoquette et au bout d'un moment, le moteur va carrément caler et c'est ce qui peut se passer avec la voix de ton élève. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait se retrouver en sous-régime et la voix va se mettre à trembler tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de carburant, elle n'a pas assez de soutien, d'implication corporelle. Différentes causes qui peuvent générer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends cette analogie de la voiture mais là, on parle bien d'un défaut de gestion de souffle-voix. On a vraiment ce rapport entre la gestion du flux d'air et la vibration des cordes vocales et cette volonté de ton élève pour des raisons psychologiques ou émotionnelles à faire une petite voix, à ce qu'on ne l'entende pas trop, à chanter un petit peu à demi, ça risque de créer ces tremblements. Une deuxième raison dans les causes émotionnelles, ça peut être aussi tout simplement le stress. On a un réflexe assez primaire en cas de stress qui est ce qu'on appelle le réflexe de noyade. Lorsqu'on étudie un petit peu l'anatomie du chanteur, on voit que les cordes vocales protègent l'accès aux poumons. Elles sont dans la trachée. C'est une petite valve qui vient protéger les poumons. Lorsque ces cordes vocales se referment, elles vont empêcher tout corps étranger et l'eau notamment de rentrer dans les poumons en cas de noyade. Mais il faut savoir que ton cerveau, le cerveau de ton élève va justement associer les situations de stress à des stress primaires, ancestraux, comme une agression extérieure avec ce risque de danger. Et du coup, l'amidale, alors pas celle qui est dans le cerveau, pas celle qui est dans la gorge, l'amidale va s'activer par un réflexe ancestral finalement et va mettre un petit peu les poumons en protection. Ça va finalement créer une tension au niveau des cordes vocales de ton élève, ce qui ne va pas du tout l'aider à favoriser un bon rendement vocal. On le sait, si tu enseignes dans la voix ou que tu souhaites le faire, tout ce qui est tension va vraiment gêner notre élève à avoir une production saine. Donc, cette sensation de gorge nouée, de gorge bloquée, la voix risque aussi de se mettre à chevroter un petit peu comme si on tétanisait comme ça lorsque ton élève va chanter. Donc, dans ces deux cas qui sont des raisons émotionnelles, là, c'est ton rôle de coach qui va vraiment être déterminant. Et ce n'est pas en disant, mais non, ne stresse pas mon petit, tu vas voir, ça va aller, que ça va l'aider. Ok, il se le dit aussi ce truc-là, d'accord ? Donc, ça, ça ne va pas être suffisant. C'est la raison pour laquelle j'enseigne dans l'école de coaching qu'on peut aider un chanteur à réussir malgré lui. Et comment ? En lui faisant réaliser, notamment, il y a plein d'autres outils, mais en lui faisant réaliser certains gestes qui vont ensuite lui prouver par A plus B qu'il est capable de faire ce qui lui paraissait difficile jusqu'à présent. Alors là, on touche clairement à la psyché de la voix, donc vraiment du coaching. Je ne parle pas de cours de chant dont on dit que c'est du coaching. Non, là, je te parle vraiment du coaching humain, du coaching de la psychologie. Alors, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, j'enseigne ça au coach en devenir au sein de la Vocal Coach Factory. Maintenant, prenant la deuxième catégorie de voix qui tremble, qui est la cause musculaire tout simplement. Alors, ce qui peut se passer, c'est que l'instrument du chanteur, c'est lui, c'est lui-même. Donc, dans sa production vocale, ça va demander une implication du corps. On en parlait déjà dans les causes émotionnelles. Et il va falloir contrôler l'air de l'expiration. On a besoin de faire circuler ce flux d'air, d'activer les résonateurs. On a besoin d'amplifier le son de la voix. Si musculairement le corps de ton chanteur ne s'implique pas, tu vas te retrouver avec un système qui est défaillant, qui n'est pas optimisé en termes de rendement sonore. Et c'est là que le son de la voix va se retrouver altéré, peut-être en tremblant. Donc, ça peut arriver par exemple chez des personnes qui ont un très faible tonus musculaire, chez des personnes âgées par exemple, qui ont avec l'âge faisant une perte de tonus musculaire, et bien du coup, la voix va se mettre à trembler tout simplement parce qu'elles n'ont pas suffisamment de tonus dans les muscles et l'instrument n'est plus assez tonique. Et on va avoir des éléments pour justement améliorer ça. Alors, ça peut aussi arriver chez des personnes qui auraient une alimentation défaillante, qui vont manquer de certains apports et du coup, la masse musculaire va s'en retrouver altérée et le corps va se mettre un petit peu en hibernation en cherchant à dépenser le moins d'énergie possible et donc surtout pas en se mettant en route pour parler ou pour chanter. Et faute d'implication corporelle, d'implication musculaire, et bien la production du son va se retrouver altérée avec ces fameux tremblements. Ça peut être le cas, cette gêne, dans des techniques de belting, qui sont des techniques assez avancées. Il faut un certain engagement corporel pour pouvoir pratiquer le belting. Attention, je ne dis pas de forçage, on ne parle pas du tout de ça. Ça va être pareil pour les saturations. Tu peux te noter ça dans un coin. D'ailleurs, si tu as des élèves qui rencontrent des difficultés techniques parmi les personnes que tu accompagnes sur ces points-là, de vérifier leur engagement corporel. Parfois, ce qui m'arrive de conseiller à certaines chanteuses et certains chanteurs avec lesquels je travaille, ça va être tout simplement de se remettre au sport, de fréquenter une salle de sport. On a de plus en plus de gens qui sont sédentarisés, qui travaillent derrière un ordinateur, qui sont assis toute la journée. Et finalement, le corps n'a plus l'habitude de se mettre en mouvement ou d'être engagé dans ce qu'ils font. Et du coup, je dirais qu'une chanteuse, un chanteur qui veut avoir une voix efficace va avoir besoin d'une certaine santé corporelle, d'une certaine tonicité. Et ça sera intéressant pour tes élèves de pratiquer un petit peu d'activité physique. Alors, il y a des solutions qu'on peut proposer aux chanteurs. Contre la gorge nouée, par exemple, c'est la gorge qui se serre. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo YouTube. Donc ça, tu pourras vérifier sur cette chaîne. Après, tu as peut-être aussi toi-même des outils en tant qu'enseignant. Je parle notamment dans cette vidéo de l'effet Dark Vador. Voilà, donc si tu la cherches sur la chaîne, tu pourras la retrouver. Et puis, ça, c'est vraiment un exercice, l'exercice de Dark Vador qui va aider tes élèves à se libérer, à dénouer la voix s'il y a des tensions. Et du coup, ça devrait pouvoir enlever les tremblements. Pour des personnes qui sont vraiment stressées, qui ont beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et qui ont cette voix qui se met à trembler, là, ce que tu peux faire, par exemple, c'est les aider à crier, à donner un petit peu plus de voix. Ça va engager leur corps aussi. Et ça va, quelque part, dégager un petit peu. Ça va libérer leur voix, les aider à sortir le son, en tout cas à ce que le corps connecte avec le fait de « Ah oui, je peux produire ce genre de son-là ». Alors, ça ne va pas être évident pour ton élève si tu lui demandes de faire un son comme ça assez fort. Donc, moi, je t'invite de le faire avec lui, par exemple, de faire un « Wow ! » « Ouais ! » « Wow ! » Voilà, je suis en train de faire des appels comme ça. Et ça, ça va vraiment inciter mon corps parce qu'il sait comment réagir à activer ce qu'on appelle le diamant du chanteur. J'enseigne ça dans la Vocal Coach Factory. Tu pourras regarder ce que c'est si tu ne connais pas. Et donc, cette idée, ça va être de faire des « Wow ! », des « Ouais ! » comme ça, d'appeler comme si on élait quelqu'un. Et fais-le avec ton élève, d'accord ? Ça va l'encourager. Il va voir que toi, tu le fais, que c'est OK, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être qu'il risque d'avoir peur qu'on l'entende parce que c'est un son qui est assez fort. Et donc, je te renvoie dans ce cas-là aux notions de bulle de confiance, de confidentialité en coaching. Ce sont des choses aussi qu'on voit dans l'école. Il faut absolument que tu connaisses ça si tu fais du coaching, d'ailleurs. Donc, pareil, creuse la question si ça ne te dit rien. Le deuxième exercice que je voulais te partager, c'est tout simplement l'exercice du moustique. C'est un grand classique. Ça consiste à imiter un moustique sur le son « Z » comme ça. D'accord ? Alors, pour que ça soit un vrai moustique, il faut que j'ai du « S » du « S ». Il faut que j'ai ça en dessous. D'accord ? Et je peux faire ça et je respire. Je peux faire des petites gammes. Ou je peux faire des appels de moustiques. Je peux faire du « Z » comme ça. Je peux faire une conversation de moustiques aussi. Moi, je parle en moustiques. Et ton élève te répond en moustiques. D'accord ? Et comme ça, vous allez faire un petit duo de moustiques. Ça va être fort sympathique. S'il y a des gens qui passent dans la rue, qui regardent par la fenêtre, ils vont dire « Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là ? » Mais bon, ils savent. C'est juste un chanteur, une chanteuse avec son coach. Voilà, on sait que ce sont des gens un petit peu bizarres. Non, blague à part, cet exercice du moustique va vraiment être très bon pour activer la gestion du flux d'air et pour activer l'accolement des cordes vocales. Donc, teste ces exercices avec tes élèves. S'il y en a qui ont la voix qui chevrottent. Si tu n'enseignes pas encore, eh bien, sache que j'ai créé la Vocal Coach Factory qui est un centre de formation professionnelle, formation au métier de coach vocal. C'est un fabuleux métier. On peut gagner sa vie avec ce métier. Si tu es passionné par la voix, par le monde de la musique, par le chant et que tu as envie d'aider d'autres chanteuses et d'autres chanteurs, eh bien, ça peut être une très belle voix pour toi. Et si tu es toi-même déjà enseignant de la voix, prof de chant, tu as peut-être envie de te perfectionner et d'avancer justement sur l'étude des techniques de coaching. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux cliquer dans le lien qui va s'afficher sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu trouveras toute la documentation pédagogique, tu y trouveras le planning, le montant des frais pédagogiques et le programme pédagogique des 13 modules de cette école qui est une école en ligne donc que tu peux suivre depuis le monde entier. Les cours ont lieu en direct et démarrent en septembre. Donc, si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ton projet. Je tiens à valider le projet de chaque personne de manière à ce que les gens puissent s'engager dans cette école en conscience que ça va vraiment les aider à pouvoir exercer ces activités s'ils le souhaitent. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501